Bonsoir Serge, bonsoir Vigny, Clément et Antoine et moi. Désolée pour le petit retard, c'est à cause de moi. J'ai été éjectée de mon propre événement. Merci beaucoup de vous connecter tous pile à l'heure. Du coup, je vais peut-être débuter avec le déroulé de l'événement. Et vous avez dû le voir, au-dessus de moi, j'ai le cofondateur de Biomère ex-Jubile, Antoine Martin. Salut Antoine. Il y a un monsieur Clément Chevrette, je vois dans le chat. Je crois connaître cette personne. S'il y a déjà des amitiés, c'est chouette. Bonsoir à tous. Du coup, ce qui est prévu pour ce soir, c'est un temps d'échange avec Antoine, qui est actuellement en levée de fonds sur l'ITA, qui a démarré il y a quelques jours et qui clôturera dans quelques jours également. Du coup, c'est l'objet de cette rencontre, de pouvoir créer un lien entre vous, potentiels investisseurs et peut-être même actionnaires historiques. Et Antoine va très brièvement vous présenter en quelques mots ce qu'il fait, ce qu'il a fait avant peut-être. Et puis après, on attaquera les questions pour qu'on puisse avoir un temps d'échange. N'hésitez pas à monter sur scène. Je sais que vous n'avez pas d'option pour le faire, mais moi, je vais vous inviter à chaque fois que vous avez une question. Ce sera peut-être plus sympa pour la poser en direct plutôt que de l'écrire. Salambo ? Oui. Pour la presse, après moi, je peux faire une presse d'un quart d'heure. Je n'ai pas de problème avec ça. Si tu veux, c'est entre 5 et 15 minutes en fonction de ce que tu veux présenter. Moi, je préfère qu'on papote parce que je trouve ça plus sympa, mais après, je peux déjà présenter un truc. Et puis, en fonction, c'est juste que vu que je ne savais pas trop ce qu'il fallait présenter, je n'ai pas de truc prêt pour 5-10 minutes. Donc, je vais présenter vite fait et puis on verra derrière si ça te va. C'est très bien. C'est très, très bien. Comme ça, on sera concentré sur toi et pas sur ta presse. Ok, top. Je pense qu'on peut commencer. Peut-être juste rappeler rapidement la levée de fonds en cours, qui est une levée de fonds globale où l'ITA intervient en partie. La levée de fonds globale, vous avez dû le voir dans les documents, elle est de plus d'un million d'aides plus capitales, 600 cas en capital et entre 200 et 300 cas sur l'ITA. On a ouvert il y a quelques jours. Donc, la jauge n'est pas encore démarrée. Les gens sont encore sur la documentation et attendaient en partie ce live et le replay de ce live parce que c'est enregistré. Et du coup, ce qui est prévu, c'est qu'on clôture. On essaye de clôturer au 22 décembre, qui sera la date, l'ultime date pour vous pour participer sur 2021, qui vous permettra d'avoir accès à la réduction d'impôts à hauteur de 25 %. Si toutefois, on n'atteint pas l'objectif, on pourra décaler de quelques semaines en janvier pour clôturer fin janvier. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la levée de fonds, moi, je peux y répondre. Et pour tout le reste, je laisse le micro pour l'instant à Antoine. Bonsoir tout le monde. Pour ceux que je ne connais pas, je m'appelle Antoine Martin, j'ai 35 ans et je suis le cofondateur de Biomère. Donc, je n'étais pas du tout dans l'agroalimentaire initialement puisque j'ai une formation d'ingénieur géologue. et j'ai travaillé pendant 7 ans avant de me lancer dans la société, dans les travaux souterrains, donc dans le prolongement de lignes de métro notamment. La dernière en date était le prolongement de la ligne 14 au nord. Moi, j'étais à Porte-de-Clichy et en fait, c'est une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé qui est à l'origine de ce projet puisque j'ai ma mère qui a eu des problèmes de santé il y a maintenant assez longtemps et qui avait décidé de vraiment s'informer, de creuser sur à la fois l'alimentation mais aussi de quoi le corps avait un petit peu besoin et c'est comme ça que moi j'ai eu une passion pour la nutrition et pour la physiologie qui est née. Et en parallèle de mon ancien travail, j'ai commencé à me documenter un petit peu partout, à lire tout ce que je pouvais lire. Je me suis formé en micronutrition et avec François, un copain de promo de l'école nationale sport de géologie, on a décidé de créer la société à ce moment-là parce que ça faisait un moment qu'à la maison, on fabriquait du kombucha, du kéfir, des jus de légumes et de fruits à l'extracteur à l'époque où on n'entendait pas parler partout et qu'on était assez engagé sur tous ces sujets-là et quand on a regardé ce qui se faisait à l'époque en rayon en kombucha, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour arriver à démocratiser cette boisson qui est très intéressante à plein d'égards et qui était commercialisée sous une version entre guillemets un peu pour les puristes et du coup assez clivante et pas très accessible. Donc ça c'était un petit peu, on va dire, la manière avec laquelle ça a démarré. Là je vais partager mon écran. C'est bon pour tout le monde ? Ça l'embausse ? C'est bon ou pas ? Ou sinon je reste comme ça, c'est pas très grave. Est-ce que si je mets en plein écran, vous voyez bien la partie plein écran ou est-ce que ça part sur le... Parce qu'en mettant le plein écran, le diapo, je ne vois plus l'écran de la plateforme. On voit très bien, je pense que c'est bon, tu peux laisser comme ça. Ok, ça marche. Donc bon voilà, l'idée avec François, c'est qu'on a créé Biomère. Notre objectif c'est vraiment de promouvoir une alimentation plus saine et plus responsable. Et on a choisi pour cela de produire et de commercialiser une boisson pétillante qui est issue de la fermentation naturelle de thé qui s'appelle le kombucha. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, mais ce serait possible que vous n'ayez pas entendu parler parce que ça reste encore le cas de la majorité des gens. Et donc c'est une boisson qui, de manière schématique, en fait, est réalisée à partir d'une infusion de thé à laquelle on rajoute du sucre. Et en fait, ce sucre va servir de nutriments aux micro-organismes qu'on va rajouter. Donc on rajoute en gros un starter avec une mère de kombucha. C'est un peu l'équivalent de si vous rajoutez du levain quand vous faites des yaourts à la maison ou du pain pour ceux qui ont déjà tenté l'expérience. C'est vraiment le même principe. Et en fait, cette symbiose de micro-organismes qui est considérée de levures, donc les yeasts en anglais et de bactéries acétiques notamment, vont dégrader ce sucre, vont produire un petit peu d'alcool, mais pas beaucoup parce que cet alcool sera dégradé après par les bactéries. Et tout un tas de composés de métabolites qui sont ce qu'on appelle des acides organiques et qui vont avoir eux aussi des propriétés intéressantes pour la santé, qui vont donner le caractère un petit peu acidulé vinaigré qu'on peut retrouver dans la boisson. Donc nous aujourd'hui, on produit, on s'occupe de la totalité de la production. Depuis le début, c'est quelque chose qu'on a voulu garder en interne. Donc de la gestion des fermentations à l'embouteillage, au conditionnement. Alors aujourd'hui, de manière, on va dire provisoire, on a externalisé tout ce qui est stockage, préparation de commandes parce que là où on est implanté aujourd'hui, on est beaucoup trop serré, on n'a plus la place, donc on a essayé de trouver des moyens pour continuer à grandir sans changer de local. Mais l'objectif, notamment dans le cadre de la levée, ça va être de déménager dans un local de beaucoup plus grande dimension pour réinternaliser tout un tas de prestations. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire un produit qui soit bon pour la santé, bon au goût. Puisque comme je l'ai dit en introduction, l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir faire un pas vers les gens qui boivent des sodas ou qui boivent des iced tea très sucrés pour qu'ils puissent trouver dans notre kombucha une alternative. Et donc on a un produit assez accessible et qui soit conçu et mis en œuvre de la manière la plus cohérente et vertueuse possible. Et donc à aujourd'hui, ça se traduit notamment par deux aspects. Le premier, c'est un label qui s'appelle Bioentreprise Durable. C'est le label RSE porté par le Cynabio, qui est le syndicat des producteurs et des distributeurs de la bio, qui va en gros s'assurer que sur les six grands axes du développement durable, on va mettre en place une méthode d'amélioration continue, des indicateurs pour être toujours de plus en plus performant dans le fonctionnement de la société, de la gouvernance jusqu'à la loyauté des pratiques, en passant par l'empreinte environnementale, et on pourra y revenir. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a un agrément ASUS, donc qui est l'agrément de l'économie sociale et solidaire, l'agrément d'État. Voilà, ça c'est un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui à Joinville-le-Pont. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. Tout est pris par les cuves et par notre ligne de conditionnement. Donc aujourd'hui, on a 220 m². Donc là, dans le cadre de la levée de fond, on va déménager dans un local qui fera 1600 m², où l'objectif sera à la fois d'améliorer la capacité de production, mais également la qualité du matériel utilisé et de réinternaliser le stockage, la préparation pour gagner en points de marge. Si je vous dis rapidement un petit peu notre offre, on a aujourd'hui deux marques. Donc, la marque Juby, là en haut à gauche, qui est présente en réseau bio et en snacking. Donc là, c'est des kombucha qu'il faut garder au frais, donc ils sont non pasteurisés. On a un format 25, un format 75. Et la petite particularité, c'est qu'on a des bouteilles qui sont en résidus de canne à sucre, donc qui sont issues de la valorisation de la bagasse et qui sont compostables industriellement parlant. Je pense qu'on pourra en reparler pendant les questions parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Je pourrais vous expliquer un peu dans le détail. On a une deuxième marque qui est Attica, que vous retrouverez en haut à droite, qui elle aujourd'hui est présente en rayon snack chez Monop, Monoprix et puis chez Carrefour Market depuis peu. Et on a développé une deuxième gamme sur la marque Attica, que vous voyez en bas à gauche, qui elle est en bouteille verte. Ça nous a fait un peu mal au cœur au début, mais en fait, quand on a réfléchi dans la globalité, on l'a quand même fait. En gros, c'est une kombucha qui a reçu un traitement thermique, ce qui permet de la conserver à température ambiante. Et on l'a fait. Alors, ce n'est pas idéal pour la boisson, mais on l'a fait parce que ça permettait notamment de toucher la restauration, puisqu'il y a énormément de restaurateurs qui ont très peu de capacité en froid et qui ne sont pas capables de stocker 6-7 cartons de kombucha au frigo en attendant de les servir. Et donc, c'était un gros frein pour ce type de boisson pour se développer. Et donc, on a décidé de développer une gamme qui se prête bien à la restauration. Donc, on perd le côté, on va dire, probiotique de la boisson. Mais par contre, le côté antioxydant qui est apporté par l'infusion de thé et le côté santé apporté par les exercices organiques, ces deux côtés-là, ils sont toujours là. Et on est en train de développer un autre canal de distribution sur lequel je reviendrai après. Alors, le marché, je vais passer. Les concurrents, on y reviendra peut-être sur les questions. Bon, vous avez compris un peu le positionnement qu'on a. Là, c'est vraiment sur l'éco-responsabilité, les ingrédients de qualité, le positionnement ESS. Ça, c'est des choses qui vont un petit peu ensemble, qui sont assez complémentaires. Le plaisir, l'accessibilité. Faire une boisson bonne pour la santé, oui, mais pas au détriment du goût et du palais. Parce que bien souvent, quand on pense à des trucs bons pour la santé, on a tendance à se dire que ce ne sera pas bon. Et on ne veut pas que ce soit le cas. Le fabriquer artisanalement en France par une PME engagée, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pas mal. Et puis, multiformat et multimarque, comme je vous l'ai montré, pour s'adapter un peu aux différents réseaux de distribution et aux différents temps de consommation. Rapidement, là, c'est grosso modo les grandes enseignes qui nous font confiance. Donc, avec Jubil, on est chez Biocop, Naturalia, BioCébon, Sobio, Marché de Léopold notamment. Ça, c'est les plus gros. Et en direct chez la Vicler, Natureo. Et on travaille avec deux distributeurs, que sont Pronadis et Naturedis. Et avec la marque Attica, donc on est chez Monop, Monoprio National. Et on est rentré chez Carrefour Market au mois de septembre. Et avec la gamme ambiant, on sera bientôt chez Métro. On est chez Chrono Drive, qui est un service drive qui a été racheté par Auchan récemment. Et on commence un petit peu à bosser avec des distributeurs spécialisés dans le snacking, notamment dans la région ouest. Mais on espère bientôt en région parisienne. Sur les performances récentes, en 2020, malgré un contexte assez défavorable pour le Covid, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'on a des boissons bonnes pour la santé, etc., on pourrait penser que le Covid nous a été favorable, mais ce n'était pas du tout le cas. Parce que les magasins ont été tellement pris d'assaut par l'augmentation d'activité sur les rayons de fruits et légumes, le pain, les farines, les pâtes, le PQ, etc., et que les rayons dans lesquels étaient nos boissons ont été un petit peu mis de côté. Et donc, ça nous a pas mal impacté. Donc, on a eu 30% de moins de croissance que ce qu'on avait planifié. Mais malgré tout, on a quand même une croissance de 65%, qui est bien super à la croissance de marché. Et en 2021, on a vraiment accéléré le développement commercial. On a multiplié par deux les points de vente. Et fin octobre, on était, fin novembre, du coup, je n'ai pas fait le calcul encore parce que je n'ai pas fait le reporting. Mais on est à 95% des objectifs qu'on s'était fixés. Et globalement, depuis le Covid, d'ailleurs, tout ce qu'on a fait depuis mars 2020, on a grosso modo atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, sur l'année prochaine, on a une ambition un peu plus importante que cette année pour essayer de faire un petit peu mieux que deux fois plus en termes de croissance de chiffre d'affaires, sachant que c'est essentiellement sur des contrats qui sont en cours, en amplifiant, en fait, sur les prévisions, en tout cas, en amplifiant des contrats existants, sachant que ça laisse pas mal d'opportunités de faire mieux. Alors, si je récapitule un peu, je vais aller assez vite parce que je préfère qu'on en discute. Les quatre challenges pour la levée de fonds, le premier, c'est vraiment l'organisation commerciale. Jusqu'à présent, par manque de moyens, ce qui était normal avec notre âge, c'est que le moyen pour augmenter notre chiffre d'affaires, c'était d'ouvrir des points de vente. Là, on commence un petit peu à mettre en place une force de vente avec l'idée que c'est bien d'ouvrir des points de vente, mais on a aussi quelque chose à jouer sur les points de vente existants pour améliorer nos ventes dans ces magasins-là, avoir une meilleure implantation, avoir plus de facing et en plus, être beaucoup plus à l'écoute et à l'affût des évolutions des concurrents, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà entamées avec des recrutements et qu'on veut déployer à moyen et long terme, pas à tout va partout en France, mais en ciblant des régions au potentiel par rapport à la cible de nos consos et mutualiser cette force de vente avec d'autres petites structures parce qu'on est beaucoup, dans notre cas, à avoir ce besoin-là et pas forcément à avoir les moyens que vont avoir les énormes structures avec lesquelles on va rentrer en compétition dans ces rayons-là. Le deuxième point, c'est de travailler sur l'identité de marque. Vous l'avez compris, on était plutôt ingénieurs de base, donc on a fait des choses sur la marque, sur le market en com. Pour le moment, c'était un petit peu le minimum syndical, on va dire ça comme ça. Et là, on a vraiment, en parallèle du commercial, on a bien conscience que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, sur comment se positionner, sur comment communiquer sur les marques pour que les ambitions qu'on est en train de se fixer, on ait en face des marques et des moyens de communiquer qui soient en face. Donc ça, c'est des choses qui sont au cours. On a recruté Amélie en septembre et on est en train de faire un audit sur les marques et leur stratégie et la manière de communiquer. Donc ça, c'est des choses qui ont été lancées. Et ça reste un point important pour la lever. Le troisième point, j'en ai parlé, c'est déménager dans un local de plus grande capacité. Donc on va quasiment multiplier par huit la surface pour améliorer la production, augmenter la capacité de production qui va de pair avec notre croissance. Mais également, je le disais, pour réinternaliser du stockage. Aujourd'hui, on n'a tellement pas de place à Joinville que typiquement, même les bouteilles, les cartons qu'on utilise, en fait, ils sont stockés chez un prestataire. Donc on paye le stockage, on paye l'entrée et la sortie des palettes, on paye des frais de livraison pour faire livrer depuis ces jeux à chez nous. Et ça, ça marche aussi pour tout ce qui va être nos produits finis. Et donc l'idée avec notre futur local, c'est de réinternaliser tout ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, là, sur ces graphiques-là, c'est la décomposition du prix de vente avec en haut la marge qui est grosso modo entre 45 et 50. Et en dessous, vous allez là, le vert foncé, c'est le coût de l'externalisation logistique. Et en gros, c'est une dizaine de points. Donc en déménageant et en récupérant ça, on va récupérer une dizaine de points de marge. Et le dernier point, j'en parle un petit peu là, même si sur le dossier, ce n'est pas forcément mentionné, mais en gros, on est en train de développer un nouveau canal de distribution qui est non alimentaire, qui est sur de la cosmétique. En gros, on fabrique à façon du kombucha pour des gens qui fabriquent des principes actifs de cosmétique avec pas mal de possibilités de chiffre d'affaires dès l'année prochaine et surtout une marge commerciale très intéressante. Et donc, pour finir, pour ne pas aller beaucoup plus loin, ensuite, on va échanger. C'est le plan de prévision de croissance. Donc, cette année, on va grosso modo faire x2 par rapport à l'année dernière. L'année prochaine, faire un petit peu plus que x2. Alors, je n'ai pas détaillé là, mais comme je vous le disais, c'est quand même principalement des choses qui sont déjà plus ou moins validées. Donc, je pense qu'on peut largement faire les prévisions, voire faire un petit peu mieux. On aura encore une année avec une croissance assez soutenue entre 2022-2023. Et ensuite, sur les années suivantes, on a tablé plutôt sur des taux de croissance qui sont grosso modo ceux de la croissance de marché. Donc, on sera rentable normalement en 2023, sachant qu'en 2022, on aura notre résultat d'exploitation qui sera globalement à l'équilibre. Mais vu qu'on a beaucoup d'investissements matériels, on a des dotations aux amortissements assez importantes. Et donc, on aura un résultat négatif, assez fortement négatif en 2022, malgré un résultat d'exploitation globalement à l'équilibre. Et donc, pour finir, ça, c'est le tableau général de la levée où, en gros, effectivement, l'idée, c'est de lever 600, probablement plutôt 650. À date, on a sécurisé 400 000 euros. Le truc n'est pas tout à fait à jour. Et donc, 400 000 euros, l'idée, c'est de grosso modo réserver une enveloppe de l'ordre de 150 à 200 000 euros pour l'ITA, sachant qu'on est déjà aussi en discussion avec un autre réseau de BA qui est intéressé et qui nous a annoncé, en gros, un ticket entre 70 et 100. Donc, c'est relativement bien avancé pour la partie dette et moyens de production. Le financement, il est aussi assez bien avancé. On est en train de papoter avec la BPI, puisque je n'en ai pas trop parlé, mais on finance un projet de recherche depuis trois ans sur les cinétiques fermentaires du Kombucha avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et grâce à ça, on est considéré comme entreprise innovante par la BPI. Donc, on a accès notamment à des prêts d'amorçage. Donc, c'est des prêts assez intéressants avec notamment 36 mois différés pour ne pas impacter la tréso à court terme. France Active, grâce à notre engagement, notre agrément Isus, on est en train de solliciter un prêt participatif sur 7 ans avec 2 ans différés aussi pour ne pas impacter la tréso tout de suite. Et le reste sera normalement sollicité auprès de la BNP avec qui on est déjà en discussion. Et donc, la valorisation pré-monnaie, elle est à 3 millions, mais en fait, elle n'est pas à 3 millions. On l'a baissé un petit peu, elle est à 2 millions, vite. Voilà un petit peu. Là, c'est l'équipe, etc. Mais je propose que j'arrête là et puis qu'on puisse échanger autour des questions et ce sera plus sympa comme ça. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. Peut-être juste avant d'enchaîner avec les questions, je vais rapidement vous redonner les quatre raisons qui ont fait que l'ITA a accepté d'accompagner l'entreprise une deuxième fois dans sa levée de fonds. Je ne vais faire que répéter des choses que tu as déjà dites, mais le premier point qu'on a voulu surligner, c'est effectivement l'équipe. Donc, une équipe qui est très compétente, bien accompagnée et qui a démontré sa capacité à faire face à différents enjeux opérationnels et de gestion. La deuxième raison qui nous a été surlignée, c'est l'évolution des ventes et du nombre de distributeurs autant que la capacité de résilience économique en post-Covid. Bravo pour ça. Ça témoigne quand même d'une belle traction commerciale et d'une forte croissance. Ça n'a pas été facile. On a pris du retard. Ils ont tous été assez frileux pendant cette période-là. Ils n'étaient pas trop dans l'idée de prendre des nouveautés, mais plutôt de capitaliser sur les choses qui marchent et ne pas prendre de risques. 2020, ça a décalé beaucoup de choses. Troisième chose, peut-être aussi le projet qui est mature en termes de développement produit et de mise en place du process de production. Une très bonne maîtrise de la chaîne de valeur. Et la dernière chose, c'est la diversification des sources de revenus avec à la fois la marque GMS qui commence à très bien s'implanter et la marque Bio. Je te propose, du coup, je prends les questions et puis je réponds. Ça te va ? Yes, si ce que tu veux que je te les... Non, non, c'est bon. Je fais comme je peux les relire pour tout le monde à la limite à chaque fois et puis après, je réponds si ça te va. C'est parti. C'est une question de Serge. Bonsoir Serge, qui demande qui sont les co-investisseurs sur la levée de fonds globale. Je pense que j'ai plus ou moins répondu à la question, mais je peux rentrer un poil plus dans le détail. En gros, sur les 400 000 euros qu'on a déjà sécurisés, il y a 130 000 euros qui sont remis par le réseau Paris Business Angels qui est déjà investisseur chez nous et il y a 12 des 16 investisseurs qui remettent sur ce tour de table. On a à peu près 80 ou 90 000 euros de Club Invest Stile de France, un réseau qui était déjà actionnaire chez nous mais c'est d'autres membres qui réinvestissent sur cette levée. On a quelques actionnaires de Femmes Business Angels, investisseuses, pardon, qui remettent pour 50 000 euros. On a le réseau Arrêt Métier Business Angels qui grosso modo met 80 000 euros. Et donc là, on est en discussion avec le réseau Insead BA qui devrait mettre entre 80 et 100. Voilà un petit peu les personnes avec qui aujourd'hui on a sécurisé. Je rebondis sur une question de Vini du coup sur la partie pourquoi le financement participatif. On l'avait déjà fait il y a trois ans. Ça nous semblait dans notre démarche en fait l'idée du projet même si une entreprise doit être rentable économiquement parce que sinon elle ne peut pas exister. On ne fait pas du tout ça pour gagner des mille et des cents. L'objectif du projet c'est vraiment d'avoir un projet qui a du sens dans lequel tous les gens qui participent se sentent impliqués ont droit à la décision et ne subissent pas des décisions qui viennent du haut. On croit beaucoup à l'horizontalité et on trouvait que dans cette manière de voir les choses le fait de pouvoir avoir dans les actionnaires finalement des gens comme nous citoyens des consos des clients on en a déjà du coup via la première levée puisqu'on a des responsables de certains biocop qui sont avec nous on a notre fournisseur d'étiquettes qui est actionnaire chez nous et je trouvais ça assez sain et assez intéressant que finalement des gens qui nous connaissent soit qui partagent nos valeurs soit qui sont carrément des fournisseurs ou des clients puissent faire partie de l'aventure. bon c'est des choses qui sont un peu compliquées pour le moment vu la taille de la société mais l'idée à terme de toute façon ça fait partie de nos statuts c'est d'avoir aussi un comité de l'ESS où il y a plusieurs parties prenantes aussi bien internes que externes ça pourrait être des consos des gens comme ça qui sont aussi autour de la table pour faire évoluer la société en fonction pas que juste comment nous on voit les choses mais comment l'écosystème voit les choses et qu'on aille vers des besoins réels et pas des choses que nous on a envie de faire de manière égoïste dans notre coin donc c'est un petit peu l'idée je reprends une deuxième question de Serge qui était dans la foulée de l'autre qui était comment voyez-vous en gros l'arrivée potentielle de géants des boissons rafraîchissantes sans alcool comme Coca, Pepsi il y a deux manières de voir les choses on peut se dire que si un gros comme ça arrive il va nous prendre des parts de marché c'est hyper inquiétant nous honnêtement on ne le voit pas du tout comme ça en fait le kombucha ça reste aujourd'hui un marché de niche une boisson qui a tendance quand même à être de plus en plus populaire et qui fait parler de plus en plus il suffit de taper aujourd'hui kombucha ou regarder des influenceurs ou des sidements on voit qu'en tout cas il y a quand même un engouement autour de manière générale de la fermentation des aliments qu'on peut appeler fonctionnels ils appellent ça comme ça aux Etats-Unis c'est à dire qui ont un intérêt nutritionnel pour la personne qui les consomme au-delà du plaisir et moi je pense que qu'un géant du marché en fait arrive ça serait plutôt un gros coup de pouce pour la catégorie parce que des géants comme ça auraient des moyens en communication sans commune mesure avec ce que nous on peut faire et du coup je pense que ça permettrait de de participer en fait à la démocratisation de la catégorie et qu'après nous a priori avec les engagements qu'on a autant sur le sourcing sur le fonctionnement sur la RSE sur tout ça on aurait tous les arguments pour arriver à nous différencier de ces produits là et de convaincre les consos de plutôt supporter des gens comme nous en consommant nos boissons que plutôt aller boire du kombucha fabriqué par Coca ou par Pepsi donc moi je le verrais plutôt d'un bon oeil je pense que ce serait un joli coup de pouce pour la catégorie après s'ils n'arrivent pas tout de suite et qu'ils arrivent après ça pourrait être aussi des possibilités de sortie parce que généralement des gens comme ça ils ont plutôt tendance à acheter des boîtes qui sont déjà implantées qui travaillent déjà sur la catégorie pour les accélérer que plutôt lancer un truc nouveau donc voilà je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question mais en tout cas je qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas je pense que c'est plutôt positif dans les deux cas si je réponds comment imaginez-vous l'entreprise dans 5 ans nous l'idée de base c'est ce que je disais c'est vraiment participer à une aventure être à l'initiative mais surtout participer à une aventure qui a du sens donc l'idée c'est pas de venir à terme une super méga PME ou une ETI avec des centaines de millions etc nous on a bossé avec François dans des grands groupes d'ingénierie avant et on a assez souffert aussi de de la déconnexion qu'il y avait entre les personnes qui drive la boîte qui vous donne les augmentes etc et votre quotidien au final les personnes qui vous donnent les augmentes ou pas c'est votre N plus 4 il vous connait même pas il ne sait même pas ce que vous faites et du coup on n'aimait pas trop cette distance donc l'idée c'est plutôt d'arriver à faire une PME qui est quand même l'air insolite qui a une taille critique qui lui permette de se défendre s'il y a de la concurrence etc tout en gardant quand même une certaine proximité dans le fonctionnement de la société dans les gens qui y travaillent pour que ça reste quand même plutôt entre guillemets une grande famille et pas une usine à gaz où après ça devient très compliqué de maintenir cette ambiance de travail c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait après oui il faut quand même avoir une taille critique c'est pour ça que je vous ai montré les prévisions faire 5-6 millions dans 5 ans aujourd'hui une PME qui a l'air insolite je pense ça fait entre 5 et 10 millions et là ça peut déjà jouer et avoir du répondant si jamais il y a des nouveaux concurrents qui rentrent si jamais il y a des choses à faire après l'idée c'est pas forcément de faire 100 millions dans 10 ans c'est plutôt à partir du moment où on se réinstallé qu'on a des produits de qualité etc et qu'on a une boîte qui tourne qui a des bonnes valeurs et qui reste fidèle à ces valeurs après on choisira on aura peut-être aussi le luxe de choisir à un moment donné les clients avec qui on doit travailler on verra dans 5 ans en tout cas toujours rester fidèle sur nos valeurs le coeur du réacteur il bougera pas et en fonction on verra dans 5 ans après on reste des entrepreneurs donc un entrepreneur ça pivote et ça ajuste si besoin mais en tout cas pour l'instant c'est notre vision des choses je vais répondre à Julia et ensuite je prendrai la question de Clément ah non mais Julia je viens d'y répondre je suis bête pardon Steph Imbert qui demande comment se développe le marché du kombucha en Europe marché alors j'en ai pas trop parlé des données de marché effectivement alors attendez en gros j'en ai pas parlé du tout du marché des Etats-Unis le kombucha ça vient clairement c'est un peu sous l'impulsion du marché américain et marché australien ça fait 20 ans 25 ans qu'il y a du kombucha aux Etats-Unis et là en l'espace de 5-10 ans on est passé d'un marché qui faisait 100 millions à un marché qui fait 1 milliard donc il y a eu vraiment un énorme boom bon après les américains ils ont un marché qui est forcément plus important que je suis de France mais ils ont surtout ils sont un peu dans les extrêmes donc il y a de la malbouffe à l'extrême et après il y a l'autre côté il y a le truc elle-ci à fond qui se développe donc ça s'est beaucoup beaucoup développé mais comme souvent ce qui est une tendance là-bas ça finit par arriver un petit peu en Europe avec un petit peu de décalage et c'est aussi un petit peu atténué parce qu'en Europe on a une réglementation autour des allégations santé qui est beaucoup plus stricte qu'aux Etats-Unis où là on peut dire un peu tout et n'importe quoi alors qu'en Europe on a une réglementation assez stricte là-dessus donc c'est un peu un des freins que peut rencontrer la boisson aujourd'hui même si via les blogs les influenceurs etc. on commence quand même vraiment à savoir ce qu'apporte la boisson mais nous en tant que producteur on n'a pas le droit d'écrire sur les étiquettes que ça a des effets probiotiques que c'est bon pour la santé etc. parce qu'aujourd'hui personne n'a mis les moyens sur la table pour valider ça pour des études cliniques etc. de toute façon à part les pharmaceutiques qui ont les moyens et la taille pour faire ça il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça donc on le communique de manière détournée après on s'appuie sur des influenceurs des articles etc. où là de toute façon vous tapez kombucha vous allez vite voir ce que ça apporte mais en tout cas sous cette impulsion-là sur les études qu'on a les trucs qu'on a récupéré en termes de croissance en gros alors ça dépend ça oscille entre 20 et 40% par an donc là aujourd'hui sur les derniers chiffres on était de l'ordre de 300 millions d'euros en Europe et en France sur les derniers chiffres on est à 35-40% par an et en Europe on va dire que ça oscille entre 20 et 40% par an donc c'est un marché qui est très dynamique qui va peut-être dépendre un peu de l'évolution de la réglementation sur ce qu'on peut dire ou pas dire et éventuellement un gros qui va se positionner sur le marché français aujourd'hui les deux pays qui sont un peu en avant c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni sur le kombucha donc en tout cas c'est des marchés qui sont très dynamiques et c'est pour ça qu'on veut aussi accélérer c'est que il y a mon nom l'a vu sur des marchés récents sur des salons récents on a pas mal papoté avec les grandes enseignes etc. et là on voit que vraiment autant historiquement c'est plutôt un marché qui est présent en réseau bio autant là il y a vraiment les grandes enseignes de la grande surface qui commencent à s'intéresser sur des marques et sur de la MDD enfin ils voient que c'est vraiment une catégorie qui est source de croissance donc c'est des choses qui commencent à les intéresser et donc dans le cadre de la levée avec les investissements le matériel dont j'ai parlé l'idée c'est toujours compliqué quand on est producteur comme nous parce qu'on a beaucoup d'investissements et la grande question c'est quand est-ce que je fais les investissements parce que si je l'ai fait trop tôt ça me pénalise beaucoup mais en même temps si je l'ai fait trop tard et qu'il y a un appel d'offres et qu'on n'a pas les moyens de production ça nous passe sous le nez c'est un concurrent qui le prend donc il y a toujours ce compromis et ce juste milieu à trouver qui n'est pas évident je vois qu'il y avait la question là tout en haut il y a une question d'Eric j'ai essayé de l'inviter sur scène pour qu'on essaye de créer un peu de dynamique mais je ne sais pas s'il veut nous rejoindre pour la poser sinon je la pose comme veut Eric il est en train d'arriver bonjour un grand merci pour la présentation extrêmement claire donc top ma question portée sur les VMM est-ce que tu as des données de VMM tu peux fournir des données de VMM en réseau SP et en GMS sur tes produits ouais c'est des choses qu'on n'aime pas trop donner d'habitude mais il va bien falloir que je te donne envie de nous rejoindre donc en gros c'est pour nos produits mais c'est globalement sur la catégorie en ce moment c'est plutôt ce qui se passe sur des VMM par référence en magasin bio on va osciller entre 10 et 15 par ref sur des formats plutôt grands donc on va dire plutôt familiaux entre 50 cl et 1 litre sur du snack je n'ai pas trop de données je pense qu'on est à peu près dans les mêmes taux on doit être aux alentours d'entre 10 et 15 sur des formats snack parce que les formats snack il y a beaucoup de disparités en magasin bio entre un magasin urbain qui aurait une offre snack bien identifiée et un magasin urbain qui n'a pas d'offre snack bien identifiée déjà ça vend moins et alors un magasin qui n'est pas en zone urbaine lui il ne vend quasiment rien en 25 donc il y a des grosses disparités et sur en GMS alors moi personnellement je n'ai pas de données sur du grand format puisque pour l'instant je n'en ai pas mais sur du sur du 33 cl on va être en moyenne entre 20 et 25 par ref super merci beaucoup sur les données qu'on a aujourd'hui après ça c'est du monop monoprix on a démarré chez market bon là c'est assez récent puis la période n'est pas bonne parce qu'on a démarré mi-septembre donc on rentre vite dans l'hiver et tout ce qui n'est pas une bonne période pour nous mais oui là on est clairement on est encore en dessous chez market mais c'est aussi le but avec la force de vente c'est d'accompagner les magasins la cible est peut-être pas tout à fait la même etc donc ça demande je pense un peu plus de travail avant d'arriver à avoir des performances satisfaisantes merci voilà on va peut-être demander à monsieur Chevrette de venir sur scène pour poser sa question merci beaucoup Eric oui et bien j'ai invité Clément qui se prépare Clément donc pour la petite histoire qui était responsable de l'incubateur Smartfood il n'y a pas si longtemps avant de déménager à Nantes c'est ça et on était chez Smartfood il y a quasiment deux ans et demi ou trois ans maintenant ça passe vite le temps oui c'est ça en ce moment et en plus les conditions étaient un peu particulières il n'y a pas eu d'occasion de se revoir donc c'est ça bonjour tout le monde bonjour Antoine bienvenue merci alors moi j'avais la chance de connaître un petit peu comme vient d'expliquer Antoine Jubile depuis un moment Biomère la question que j'avais par rapport à ta présentation c'était par rapport on a bien compris que le financement était en partie pour étendre vos capacités de production donc j'aurais aimé savoir où vous en étiez maintenant que vous êtes un peu à l'étroit dans vos locaux actuels si je crois savoir que c'est prévu pour le printemps prochain c'est ça donc voilà savoir où vous en étiez sur ce sujet là ouais bah écoute je vais peut-être attends est-ce que j'avais ça je vais peut-être repartager mon écran en gros aujourd'hui c'est assez bien avancé on est en train de on est en train de papoter sur le bail avec la proprio donc on a déjà on a déjà trouvé le local qui est à Carcufou et qui fait 1660 m² à Carcufou à côté de Nantes ouais ok bon ouais ouais tu pourras venir me voir très bientôt parce que bon en fait pour expliquer un peu à tout le monde pour l'instant on est implanté en région parisienne quand on a cherché des surfaces importantes qu'on a regardé un petit peu à Paris et en région parisienne on a vite vu que un d'un point de vue prix c'était loin d'être compétitif avec d'autres régions et deux il fallait s'éloigner assez loin de Paris pour pouvoir avoir quelque chose de pas trop cher et il se trouve qu'on est quand même une start-up et que la moyenne d'âge chez nous est assez basse et que autant moi qui viens d'avoir une petite fille avoir une maison à Meaux avec un bout de jardin ça me va tout à fait autant les jeunes qui ont 25 ans et qui veulent aller boire des coups dans les restos ou dans les bars le soir aller habiter à Meaux je pense pas que ça les intéresse fortement et donc on s'est demandé si c'était pas le moment où il fallait réfléchir un petit peu à où est-ce qu'on pouvait aller s'installer tout en restant dans des endroits dynamiques des villes dynamiques des régions dynamiques et donc et aussi au regard de la concurrence et de s'implanter dans une région qui a du sens forcément et donc on a c'est toute l'équipe en fait qui a abouti sur la région nantaise donc il y a tout le monde qui nous suit c'est une décision qu'on a prise tous ensemble et effectivement pourquoi l'ouest bon déjà Nantes ça reste une ville très dynamique qui attire de plus en plus et qui offre voilà pour ceux qui le veulent ils peuvent habiter en ville avec une ville qui bouge et pour ceux qui le souhaitent ils peuvent habiter entre guillemets à la campagne à la campagne assez rapidement politiquement la région ouest c'est une région qui pousse beaucoup le bio l'ARSE l'économie sociale et solidaire etc donc ça colle bien avec ce que nous on prône comme valeur et comme engagement et puis le grand ouest c'est une région très dynamique sur l'agroalimentaire c'est le bastion de Biocop c'est le bastion de Leclerc etc donc il y a aussi d'un point de vue commercial pas mal de choses à faire en local une fois qu'on s'installe à Nantes et donc c'est comme ça qu'on est arrivé là-dessus donc là on a trouvé le local on a le local à partir du 31 mars alors ça s'est décalé comme toujours et après on doit faire quelques travaux dans le local pour aménager pour notre atelier de production sur des fluides sur de la résine au sol sur de l'installation de chambres froides etc mais sinon c'est relativement bien avancé je peux peut-être juste partager ah oui mais de toute façon vous voyez toujours mon écran en fait sauf que vous voyez peut-être juste ça si j'enlève ça qu'est-ce qu'il se passe il se passe rien donc je vais désactiver je vais repartager toc alors sur Carquefou je ne peux que confirmer que c'est un bon choix en termes de débouchés commerciaux aussi puisque je connais bien cette partie de la France et Carquefou c'est la ville dans laquelle est implantée une centrale nationale de système ouais je sais il y a la plateforme logistique de Lidl qui vient d'arriver aussi voilà donc c'est un très très bon choix je pense alors le truc c'est que ça montre ça mais moi c'est les photos que je voulais montrer donc je vais arrêter ça je n'ai peut-être pas partagé le bon truc parce que je voulais vous montrer quelques photos ça s'appelle comment c'est là je ne peux pas montrer les photos c'est embêtant ça ah si je vais faire écran toc autant pour moi désolé donc voilà un peu à quoi ça ressemble en plus on aura des quais de chargement déchargement le bâtiment il est en super bon état c'est un bâtiment double pot qui est assez récent qui aujourd'hui est occupé par une filiale de La Poste qui en fait a grandi un local existant et qui laisse le plus petit local qui est déjà un gros local pour nous et donc on a ça c'est l'extérieur le bâtiment il est nickel et pour vous donner là j'ai pas le truc mais quand on regarde l'entrepôt il fait 1300 mètres carrés et en fait la taille de la chambre froide qu'on va installer là-bas c'est la taille de notre local actuel pour donner un peu l'ordre de grandeur donc on est on est hyper content le truc est en bon état et maintenant on est en train de j'ai peut-être même une petite vidéo je ne sais pas si vous allez la voir mais il faut voir le local voilà superbe bah oui félicitations pour avoir trouvé ça comme ça vous savez tout superbe bah oui vous vous rapprocherez de marque implantée kombucha c'est pour faire le lien avec la concurrence comme Karma il y a Erky ouais Karma qui a Erky après bon c'est pour ça qu'on l'a pas fait avant aussi parce que avant on était beaucoup en local etc maintenant on commence à bosser avec des centrales d'achat des plateformes du coup c'est moins un problème pour nous entre guillemets c'est sûr que si on l'avait fait il y a deux ans clairement ça aurait pas été possible de le faire parce que on livrait pas encore les plateformes qui elles livrent les magasins donc c'est aussi le timing qui fait qu'on en a la possibilité après on est en train aussi de réfléchir d'un point de vue logistique pour éventuellement conserver des stocks déportés en fonction des flux logistiques qu'on a on aura peut-être un stock déporté en région parisienne parce que typiquement pour Market et pour Monoprix vu qu'on livre souvent en région parisienne c'est un calcul de coût après qui se fait entre parce que tu vas payer en préparation et stockage et puis ce que tu vas payer en surfacturation de livraison quand ça part de Nantes au lieu de partir de Paris donc ça c'est des calculs qu'on est en train de faire ok bon bah très bien merci de de toutes tes explications et puis j'espère te compter parmi parmi nos investisseurs cher Clément bah écoute on va voir c'est aujourd'hui que ça va se décider je pense et puis bah si tu as l'occasion de venir à Carquefou c'est avec plaisir ouais bah de toute façon on va venir mais après c'est toi qui viendrais à visiter nos locaux une fois qu'on s'est installés ah oui certainement je dois aller à Carquefou la semaine prochaine tu vois ok bah je te demanderai ce que tu fais après parce que sinon ça va parler on va discuter de toi et c'est peut-être pas le sujet oui plus tard avec plaisir Antoine yes merci beaucoup Clément parfait du coup il y a une dégustation de kombucha qui démarre en 2022 si vous investissez tous c'est dommage c'est vrai que l'avantage quand on faisait des trucs en physique c'est qu'on pouvait faire goûter les produits mais bon vu le contexte c'est compliqué oui on a eu un petit cas positif chez nous aussi donc ça repart bah écoute on a des nouveaux participants mais je vois pas encore de questions est-ce que les nouveaux qui nous rejoignent veulent monter sur scène partager un témoignage ou si vous avez pas forcément de questions ah mais il y a monsieur Loctin de Biofutur bonjour Sébastien est-ce qu'on invite Sébastien tu peux toujours inviter Sébastien qui a par ailleurs créé une très belle boîte qui s'appelle Biofutur et qui fait des super produits avec sa marque Intessence notamment en réseau bio allez très engagé sur pas mal de sujets notamment pour la transparence des marques agroalimentaires vis-à-vis des consommateurs salut Antoine bonsoir bonsoir vous m'entendez ? ouais c'est vrai très bien ouais super j'étais de passage je me suis dit tout à l'heure j'avais reçu l'invitation Lita et j'ai découvert comme ça même si on se croise on n'avait pas eu l'occasion d'en parler j'ai découvert que t'étais enlevé et donc je suis venu à la fois pour t'encourager à la fois pour t'écouter et à la fois pour témoigner de à la fois tu sais quand on est investisseur on regarde autant le projet que l'homme et c'est compliqué pour toi de dire l'homme que tu es donc c'est plus facile pour nous de dire l'homme que tu es donc poursuivre ton parcours depuis depuis quelques temps tu fais partie des gens qui sont sincèrement engagés sincèrement exigeants et et qui mènent leur projet de manière extrêmement cohérente donc voilà donc moi c'était vraiment surtout pour pour dire que au delà d'aimer beaucoup le projet je je trouve qu'il est parfaitement incarné et qu'il y a une belle équipe et je crois que c'est ce qui permet parce que la vie de l'entreprise c'est jamais très simple il y a des hauts il y a des bas on frôle parfois la catastrophe et la grande différence c'est le c'est celui qui conduit le train donc donc là dessus voilà s'il y a des puisqu'il y a peut-être des investisseurs qui écoutent on peut faire confiance au conducteur merci merci pour ce joli témoignage Sébastien par ailleurs nous avons répondu à ton appel collectif en vérité et on attend on attend la suite maintenant c'est en cours on est en train de créer l'association on en reparlera je vais te laisser parler de Jubile mais mais on en reparlera ouais ouais c'est un chouette projet je suis ravi que vous veniez avec nous et d'ailleurs j'avais pas tilté mais que Eric c'était Eric de Terrace RS aussi donc je vais pas présenter Eric je sais pas si tu veux te présenter Eric à très vite Sébastien en tout cas j'essaye de refaire monter Eric sur scène après il veut peut-être pas mais c'est vrai que j'avais pas j'avais pas tilté je me disais que ce nom me disait quelque chose mais j'avais pas la liste des participants et c'est en voyant les adresses mail que j'ai tilté il y a pas grand chose à rajouter à ce que vient de dire Sébastien donc je ne peux que confirmer pour ce que j'en sais effectivement tous les points positifs qui ont été mentionnés on partage des choses mais chez Terrace RS avec Jubile notamment sur l'engagement économie sociale et solidaire donc on suit ça de très près avec vous et puis vous êtes bu entreprise durable aussi je crois on est bien évidemment bio entreprise durable aussi donc on partage beaucoup de valeurs et encore une fois ton projet votre projet est absolument un de ceux qui fait du bien au secteur et à tout ce qu'on fait au quotidien donc on est en synergie par rapport à tout ça on essaie on essaie après comme tout le monde on n'est pas parfait mais on essaie de faire de mieux avec les moyens du moment mais du coup je profite d'être revenu là par hasard pour te poser une question tu voulais parler tout à l'heure d'un sujet super intéressant qui sont notamment les emballages et plus particulièrement les bouteilles que vous utilisez si tu peux nous en dire peut-être un peu plus parce que c'est vraiment je pense quand on regarde les boissons notamment nous on n'est pas dans les boissons mais on comprend bien ce que vous faites c'est un point clé et ce que vous faites est complètement différenciant donc si tu peux juste peut-être nous le préciser un peu plus oui bien sûr donc nous effectivement depuis le début alors au début c'était pas forcément lié c'était un choix qui a été entre guillemets un peu subi par le manque de place qu'on avait parce qu'en gros si on veut faire du verre pour ne pas avoir des prix qui soient complètement déconnants il faut avoir des capacités de stockage qui sont assez importantes parce qu'il faut commander par camion entier donc si vous avez trois formats ça veut dire qu'il faut être capable de stocker trois camions trois semi-remorques en gros 72 palettes de bouteilles ce qui n'était pas trop notre cas à l'époque et en région parisienne vu le prix des loyers c'est pas quelque chose sur lequel on s'orientait donc on est plutôt parti effectivement sur trouver des alternatives et vu qu'on voulait bien évidemment ne pas faire de plastique ou en tout cas de PET ou de plastique pétrochimique on a regardé un petit peu ce qui se faisait donc à l'époque dès le début on avait identifié une entreprise qui s'appelle Least Packaging qui fabrique une bouteille qui s'appelle Vegan Bottle vous pouvez aller voir sur leur site internet en gros c'est une bouteille qui est issue la valorisation de la bagasse donc la bagasse de canne à sucre c'est le co-déchet de l'industrie du sucre et du rhum où en gros une fois qu'ils ont extrait de manière rentable économiquement pour eux la majorité du sucre il leur reste de la bagasse qui est constituée de beaucoup de fibres et d'un peu de sucre et de manière générale ce matériau il est valorisé énergétiquement dans les dom-toms ou sur les lieux de production en étant incinéré et ce qui se passe c'est que là le fournisseur de least Packaging d'ailleurs ils sont en train de s'investir aussi dans la filière mais ils récupèrent cette bagasse ils font l'effort d'aller récupérer le sucre qui reste dans cette bagasse et ils en font un polymère végétal qui est compostable industriellement donc qui n'est pas compostable à la maison en hockey compost mais industriellement parce qu'il a besoin d'une d'être broyé en petits copeaux pour se dégrader plus rapidement et de deux de température de compostage qui monte un peu plus haut que dans un compost homme puisque on est plutôt entre 60-65 voire 70 degrés après il y avait des tests qui avaient été fait avec les alchimistes qui avaient aussi fait de mémoire une levée d'ailleurs il y a les alchimistes d'Occitanie qui sont en train de faire ou qui ont fini une levée mais nous à l'époque on bossait donc avec les alchimistes originels on va appeler ça comme ça qui avaient fait un test avec les bouteilles de Yumi parce que Yumi à l'époque utilisait aussi ces bouteilles là qui avaient montré que ça fonctionnait mais qu'il y avait forcément quelques ajustements à faire sur la taille du broyage sur éventuellement un peu la durée de compostage donc bon aujourd'hui toujours est-il que vu qu'il n'y a pas de filière de compostage en France ce matériau finit incinéré ce qui est triste mais qui à notre sens étant donné qu'il est déjà issu de la valorisation d'un déchet en fait c'est pas un matériau vierge on va dire donc c'est quelque chose qui a déjà été valorisé donc on aura en quelque sorte donné une seconde vie au produit avant qu'il finisse incinéré même si on est un peu triste de tout ça et c'est vrai que sur ces sujets là il y a des positions un peu dogmatiques notamment de Citeo sur le sujet qui globalement a comme gros contributeurs Danone Coca et compagnie donc il ne faut pas non plus s'étonner des positions qu'ils prennent sur le plastique et le PET ils ont investi dans des choses pour recycler du PET et du plastique donc quand on leur met dans les pâtes une bouteille qui se composte et qui ne se recycle pas ça ne les arrange pas forcément donc c'est sûr qu'avec la loi économie circulaire qui vient de sortir l'année dernière et les décrets qui ont suivi malheureusement le compostable n'est pas vraiment fait pas partie des choses qui sont poussées donc on regarde avec vigilance un petit peu l'évolution réglementaire sur ces sujets parce qu'on sent en gros comme une maison qu'à un moment donné il va falloir qu'on rebascule sur du verre parce qu'en fait d'un point de vue réglementaire bientôt en gros en 2025 s'il n'y a pas de filière de recyclage sur les matériaux qui sont mis sur le marché on va être embêté et donc on se pose pas mal de questions même si on pourrait expliquer un peu dans le détail on a fait cette année on a pas mal approfondi la démarche d'éco-conception en faisant des analyses de cycle de vie notamment via une formation du Cynabio et clairement ce qu'on utilise c'est clairement mieux disant par rapport au verre c'est clairement mieux disant par rapport au PET bon c'est pas forcément mieux disant par rapport au PET recyclé mais ça c'est lié au biais de la CV de l'analyse de cycle de vie puisque dans l'analyse de cycle de vie la biodiversité n'est pas prise en compte ce qui pose un peu un problème avec le PET et la pollution que ça peut engendrer et notre PLA dans les analyses de cycle de vie il est considéré comme un PLA qui vient en compétition avec des cultures alimentaires alors que c'est pas le cas puisque le nôtre il est on va dire de deuxième génération c'est à dire plutôt issu de coproduits tout ça pour dire qu'en analyse de cycle de vie le matériau qu'on a là clairement il fait partie des mieux disants sauf sur du verre consigné de multiples replis parce que forcément le verre consigné ça reste ce qu'il y a de mieux disant donc bon voilà on est en train de regarder tout ça sachant que d'un point de vue économique clairement c'est une plaie pour nous ce matériau parce que ça nous coûte très très cher sur un format 25 snack on va dire 25 ou 33 centilitres le jour où on passe en vert on va regagner entre 5 et 10 points de marge pour vous donner un ordre de grandeur donc c'est vraiment assez conséquent mais bon voilà on regarde un petit peu tout ça peut-être qu'un jour on sera obligé de passer en vert sur des formats snack ça nous fera mal au coeur mais malheureusement la position dogmatique des consommateurs sur le sujet n'aide pas aussi beaucoup parce que en gros le plastique c'est mal et le vert c'est génial en gros dans la tête des gens pour caricaturer un peu alors qu'en fait le monde des emballages c'est beaucoup plus complexe que ça il n'y a aucune solution qui n'est parfaite elles ont tous des avantages tous des inconvénients le problème c'est qu'aujourd'hui pour parler des sujets il faut parler en 5 mots des sujets et ça c'est pas possible donc on est un peu confronté à cette problématique on croit beaucoup à cette alternative mais malheureusement la réglementation n'aidant pas il y a des chances qu'il faille à un moment donné qu'on repasse sur du vert ou peut-être du vert en réseau bio peut-être pas du vert sur la GMS on va voir en fait en fonction de des souhaits chacun aussi des clients des distribs et tout super un grand merci pour le développement c'était très intéressant merci à toi les emballages c'est passionnant de toute façon c'est sûr que à côté de ça je suis au groupe de travail l'emballage du Cynabio où on essaye justement de définir ce qu'est un emballage responsable et quelle démarche il faut mettre en place c'est vrai que c'est des sujets comme toujours c'est très complexe et il faut arriver à vulgariser ça en quelques mots du coup c'est compliqué c'est compliqué merci à tous les deux merci beaucoup donc comme d'habitude on a une position et puis après on pivote on a juste en fonction des évolutions c'est un peu notre vie merci Eric pour votre question votre nouvelle question parfait bah écoute j'espère que toutes les personnes qui sont là ont été 100% convaincues d'investir dès ce soir ou dès demain dans la levée de fonds vous avez encore le temps pour le faire mais merci merci à tous en tout cas pour l'échange merci à Eric et Sébastien d'être passés merci pour vos témoignages c'est vrai que ça peut être une nouvelle partie dans les dossiers d'investissement aussi des témoignages sur les profils d'entrepreneurs yes merci Séb à bientôt bonne soirée c'est vrai que c'est pas bête peut-être de mettre des témoignages croisés en tout cas sur les histoires d'impact par exemple des gens qui peuvent témoigner de la complètement c'est hyper hyper pertinent surtout qu'on commence à avoir financé pas mal d'autres acteurs du secteur que tu connais j'aurais pu faire témoigner Younes sur toi aussi aussi ouais ouais non complètement c'est une super bonne idée bah écoutez si vous n'avez plus de questions on peut on peut tous aller vaguer ou dîner je connais Clément il y a Clément qui me parle de l'usage pour la consigne en fait le problème de la consigne c'est que pareil dans la consigne dans la tête des gens c'est top mais si la consigne si les bouteilles sont consignées à 800 km du lieu de production en fait on a des effets transport etc qui sont hyper importants donc c'est pour ça que tout ça c'est très compliqué après c'est en train d'être pas mal développé notamment sous l'impulsion de Biocop qui est en train de monter un petit peu en fait ça doit se faire en régional voire en local avoir des gens qui récupèrent les emballages qui les nettoient et qui les revendent pour être consommés dans le coin il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner après ça nécessite aussi d'avoir des contenants que tout le monde ont un peu donc tu perds un peu le côté market marketing enfin voilà il y a tous ces sujets-là qui rentrent en jeu quoi donc c'est des sujets effectivement en pleine ébullition et notamment à Nantes ça se développe pas mal je ne sais plus si c'est bout à bout le truc à Nantes mais il y a une il y a une association qui se développe là-bas c'est ça me dit Clément c'est validé bon ben en tout cas merci tout le monde et puis si besoin n'hésite pas Salambo s'il y a besoin de refaire d'échanger on verra avec les retours de chacun en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des questions et puis le replay sera disponible dès demain sur YouTube très bonne soirée à tous merci beaucoup à bientôt au revoir